Bonjour, je m'appelle Philippe Sion, j'ai 48 ans. Je suis ingénieur de formation avec comme spécialité les systèmes et les réseaux informatiques. Je suis passionné de nouvelles technologies et de nouveaux usages numériques et je tiens d'ailleurs à un blog sur la question. Bien que je sois aussi un gamer invétéré depuis la première console vidéo pack en 1980, et oui, ça ne me rajeunit pas, je n'ai qu'une seule vie. Une seule vie, mais deux filles et trois boulots. D'abord, je suis ingénieur territorial dans la fonction publique. Je travaille à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône et je conseille la directrice sur les projets innovants. Je fais aussi de la médiation numérique, des ateliers d'analytisation de l'informatique, des formations sur le numérique au sens très large du terme. Je suis aussi formateur certifié du CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale qui s'occupe de la formation. Comme la vitesse d'administration me laisse du temps de cerveau disponible, j'ai aussi créé une entreprise qui exploite la réalité virtuelle sous toutes ses formes. Photos, vidéos, animations pour les enfants, les enterrements de vie de célibataires, les personnes âgées, que j'ai encore étendu là aussi aux formations dans le domaine très très large du numérique, la technique informatique, les jeux vidéo, la robotique, la programmation, les drones, l'intelligence artificielle, etc. Puis lorsqu'il me reste encore un petit peu de temps libre, j'écris. J'ai déjà auto-publié deux de mes livres sur Amazon et le troisième sortira d'ailleurs début 2021. Je me suis aussi inscrit cette année en licence de philosophie à distance pour améliorer encore mes compétences dans le domaine de l'écriture. Je suis déjà persuadé de pouvoir assumer le rôle de mentor Open Classroom, non seulement sans problème mais aussi avec grand plaisir, car j'ai aussi formé et coaché de nombreux stagiaires au cours de ma carrière, avec une satisfaction que je sais partager, puisque la plupart d'entre eux sont devenus des amis avec lesquels je suis resté en contact. Je me suis aussi capable d'assumer ce rôle pour deux raisons. Pédagogiquement d'abord, puisque j'ai moi-même animé de très nombreuses formations sur toutes ces formes, que ce soit pour les personnes de mes équipes, des stagiaires, des membres des associations dans lesquelles je suis actif, mais aussi pour mes filles, à qui j'ai eu le bonheur de transmettre mes connaissances dans tous les domaines et donc bien évidemment dans celui de l'informatique qui me passionne. La programmation, l'utilisation de Windows et d'Android, l'utilisation de logiciels divers et variés, bureautique bien sûr, mais aussi le retouchage d'images, création 3D, ou encore l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai trois comptes Facebook, deux comptes Twitter, et la plus jeune de mes filles possède déjà à 16 ans un blog de cuisine et un compte Insta sur lequel elle poste des photos et des vidéos de ses recettes de façon innovante, un petit peu grâce à moi. Techniquement ensuite, je suis tout particulièrement pertinent sur la totalité du parcours de formation de technicien informatique. En effet, j'ai été durant de nombreuses années, même si je ne mentionne plus maintenant sur mon CV, jury pour une formation de TSSI, technicien supérieur de support en informatique, et de TAI, technicien en assistance informatique de l'AFPA, l'Institut de formation pour adultes. Dans ce cadre, nous devions faire passer des épreuves pratiques aux postulants, les assister dans ces épreuves, mais aussi débattre avec les autres jurés de la façon dont nous allions les noter, et au final, leur donner ou pas leur JPM. Cette activité m'a ainsi donné l'occasion de travailler encore plus mon écoute et mon empathie vis-à-vis de mes élèves, parfois plus âgés que moi, ainsi que ma capacité à échanger de façon constructive avec eux, quel que soit leur niveau. En ce qui concerne la formation d'administrateur système et cloud, je me sens aussi particulièrement à l'aise, puisque j'ai moi-même occupé ce poste durant des années, en étant la tête d'une équipe de 9 personnes, 3 fonctionnaires et 6 prestataires extérieurs. J'ai donc mené de nombreuses réunions dans ces domaines-là, mais aussi j'ai formé tous les membres de l'équipe dans des domaines aussi variés que la convention de nommage de notre flotte de switcher au débit, jusqu'à la configuration d'un proxy web, ou de nos serveurs sous Linux, en passant bien sûr par la programmation et la gestion de l'exécution des scripts dans plusieurs langages, même si j'ai une très forte préférence pour le Python. D'ailleurs, je dis toujours aux personnes à qui je parle de ce langage, Python, c'est bon. Alors, je me sens aussi tout à fait compétent sur les sujets de sécurité informatique, sur lesquels j'ai postulé aussi, de par mon expérience professionnelle. Mais je n'ai pas pu concrétiser en 2010 un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information qui m'aurait pourtant intéressé et m'aurait permis d'élargir encore le spectre de mes compétences dans ce domaine. J'ai en effet travaillé deux ans dans l'équipe de sécurité informatique internationale de Jamalto, et j'ai aussi une certification de la société ISS dans le domaine des sondes de sécurité réseau. Je n'ai pas le CIISS-PI, mais j'ai eu l'occasion de le préparer il y a quelques années de cela, envie d'obtenir un poste à Singapour qui ne s'est finalement pas concrétisé pour des raisons familiales. J'étais aussi responsable de l'équipe d'administration des pare-feux, des serveurs proxy, des DNS et des serveurs UNIX, de l'équipe de sécurité et d'infrastructure réseau de ma collectivité, qui devait assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un accès à Internet de qualité pour plus de 6000 agents. Je n'ai donc jamais occupé de postes de RSSI moi-même, mais je pense malgré tout avoir les compétences pour former des étudiants dans ce domaine que je connais très bien. Alors on me demande ensuite de présenter un concept technique en lien avec ces projets. J'ai choisi le protocole FTP. Pourquoi ? Parce que quand j'ai passé mon entretien pour entrer dans l'équipe de sécurité informatique de Jamalto, mon futur chef m'a demandé d'expliquer en détail le fonctionnement de ce type de connexion qui est loin d'être un protocole facile à comprendre. Je vous propose donc de vous expliquer ce qu'est le protocole FTP et comment il fonctionne. FTP, ça signifie File Transfer Protocol, Protocole de transfert de fichiers. Un protocole, c'est un mode de communication dont l'objectif est de transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre sur Internet, où qu'il se trouve, grâce au protocole TCPIP qui, quant à lui, définit la façon dont la totalité des messages sont échangés sur le réseau des réseaux, aussi bien que dans les réseaux d'entreprise désormais. En FTP, comme souvent dans les échanges informatisés, il y a un ordinateur qui joue le rôle de client et un ordinateur qui joue le rôle de serveur. Le serveur fait donc fonctionner un serveur FTP, un logiciel, comme par exemple FileZilla Server, un logiciel libre de serveur FTP. Ce dernier fonctionne, on dit, tourne en permanence sur le serveur dès qu'il est lancé et attend qu'un client vienne se connecter pour lui transmettre ou recevoir des fichiers, que ce soit des images, des documents ou encore des musiques, qui peuvent faire seulement quelques octets ou plusieurs gigas. De l'autre côté donc, quelque part sur Internet, un client FTP se connecte à ce serveur dont il a obtenu le nom ou l'adresse IP d'une façon ou d'une autre. Une adresse IP, c'est un ensemble de 4 chiffres de 0 à 255 séparés par des points et qui permet d'identifier de façon unique un ordinateur connecté à Internet. Une adresse IP, c'est par exemple 212.27.63.3. Mais comme pour les personnes, il est plus facile de les identifier par leur nom que par leur numéro de sécurité sociale. Donc ici, un autre protocole, le DNS, le service de nom de domaine, permet d'associer une adresse IP à un nom de machine sur Internet et vice-versa. Ainsi, l'adresse IP que je vous ai donnée, 212.27.60.3, n'est pas une adresse au hasard. C'est l'adresse de ftpperso.free.fr, l'adresse du serveur, en fait, des serveurs FTP, et des pages personnelles de tous les abonnés de Free. Pour se connecter donc, le client envoie son login et son nom passe au serveur comme on se connecte à un compte Gmail. Puis le client envoie ensuite des commandes sur un port TCPIP particulier, comme un numéro de boîte postale parmi d'autres, le port 21. On l'appelle le port de commande. Par exemple, un autre port plus connu est le port 80, qui lui est utilisé par le protocole HTTP, qui est employé par les clients web, les navigateurs, pour parler au serveur web de l'Internet et leur demander de lire les pages web enregistrées sur leur disque dur. C'est donc par le biais de ce canal que le client pourra demander le contenu des répertoires du serveur, se déplacer dans ces derniers et bien d'autres options pour enfin demander à télécharger ou à uploader un fichier. Le téléchargement ou l'upload débute alors, mais cette fois-ci sur le port de données, le port 20, afin que les commandes et les données ne transitent pas dans le même flux de paquets ou tram TCPIP. Quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures plus tard, le fichier est téléchargé. Comme vous avez déjà pu le comprendre, j'apprécie énormément de pouvoir transmettre mes connaissances, car contrairement à une part de gâteau, on ne perd pas ses compétences quand on les partage. Au contraire même, on les conforte parce qu'on est obligé de comprendre nous-mêmes parfaitement les concepts que l'on explique aux autres pour arriver à se faire comprendre parfaitement. C'est ainsi que je fais par exemple en ce moment dans l'association de défense de l'environnement à laquelle j'appartiens des cours d'informatique et je forme le conseil d'administration notamment à l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais pas que. Je ne me fais pas payer pour ce travail parce que c'est la règle dans une association, on est des bénévoles. Mais en contrepartie, on a le plaisir d'avoir permis à ces élèves de progresser pour mieux maîtriser un outil qui leur rendra peut-être des services inestimables ou qui leur permettra peut-être d'obtenir un poste qui changera radicalement leur condition de vie future. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les raisons pour lesquelles j'espère pouvoir être retenu en tant que mentor Open Classroom dans la réputation des plus à faire. Je serai même tellement honoré d'obtenir ce titre que je serai même prêt à le faire gratuitement. Enfin, presque.